Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation où cette fois-ci je ne vous propose pas un jeu d'oracle ou un tarot mais un livre. Et pour être exact, c'est un agenda que je propose. Et pas n'importe quel agenda puisque je suis à peu près sûr que vous l'avez déjà vu passer cet agenda. Vous avez probablement déjà visualisé une ou plusieurs reviews qui vous le présentaient. Donc moi tout simplement je vais être peut-être le clou qui va venir finir de vous convaincre. D'enfoncer votre choix et de vous dire oui il me le faut à tout prix cet agenda. Alors je vous le présente un petit peu tard puisque pour la simple et bonne raison je l'avais commandé déjà depuis un petit moment sur Amazon. J'aurais pas dû si j'avais su. Et en fait il y a eu une rupture de stock ce qui fait que le temps qui est le réassort, le temps a un petit peu défilé. Et en plus de ça au moment de me livrer les services de livraison avaient perdu mon colis. Donc ça a rajouté des jours supplémentaires ce qui fait que je viens que de le recevoir aujourd'hui même en date du 22 septembre. Et je suis un petit peu tristounet. Pourquoi ? Parce que c'est un agenda qui commence à partir de septembre 2020 jusqu'à août 2021. Ce qui fait que je viens de perdre plus ou moins un mois. Après c'est pas très très grave dans le sens où vous allez le voir. C'est vraiment je trouve un livre qui est bien fait. Qui ressemble beaucoup à un grimoire dans lequel vous allez pouvoir trouver plein d'informations. Plein de... Vraiment c'est une mine. Ouais une mine d'informations. Vous allez pouvoir trouver plein de choses qui vont vous être utiles. Peaufiner votre culture pour ceux qui sont déjà à un niveau avancé. Mais ça peut être aussi pour les débutants. Puisque vous allez voir on va bosser toutes les bases et toutes les choses qui sont utiles. Et ça va permettre surtout de pouvoir vous organiser. Et ça je trouve que c'est fantastique. Parce que cet agenda il va s'adresser aussi à des personnes comme moi. Qui ne sont pas du tout organisées. Et qui auraient besoin peut-être d'être un petit peu cadrés. Mais sans avoir ce sentiment d'étouffer, de nous imposer les choses. Et moi c'est ce que j'aime pas en fait dans l'organisation. C'est que je me sens un petit peu comme dans un costume qui serait pas à ma taille. Soit trop large, soit trop serré. Bon ça serait plutôt trop serré. Et je trouve que cet outil là, il va permettre d'apporter une touche d'organisation. Juste ce qu'il faut pour un petit peu s'autodiscipliner. Mais sans forcément vous apporter ce sentiment d'étouffer. Il faut que vous fassiez les choses tel jour, tel jour, etc. Allez, sans plus tarder donc je vous le présente. Il s'agit de l'agenda de paroles de sorcières aux éditions Alliance Magique. qu'on ne présente plus parce qu'il est évident que vous possédez un de leurs oracles, un de leurs tarots ou un de leurs livres ou voire toute leur collection complète. Donc vous connaissez tous Arcana Sacra et la qualité des éditions Alliance Magique. On est sur des belles finitions, sur des belles qualités. Que ce soit en termes d'usinage papier, de cartonnage, de finition, etc. On est vraiment sur de la bonne qualité. Et une fois de plus, pas de mauvaise surprise avec cet agenda. Puisqu'on va être sur une très bonne qualité. Regardez un petit peu le format. On va être entre un format A4 et un format A5. C'est à dire qu'on est un petit peu plus gros qu'un format A5 et un peu plus petit qu'un format A4. Donc je dirais à vue de nez peut-être 17-18 cm de large sur peut-être 22-23 cm de haut. En termes d'épaisseur, on doit être sur 2 bons cm d'épaisseur. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un livre qui est broché en couverture souple. Non, on est vraiment sur quelque chose qui est rigide. Une couverture qui est épaisse. Donc du coup, c'est un livre que vous allez pouvoir prendre avec vous. Que vous pouvez mettre dans votre sac. Qui ne s'abîmera pas. Bon, peut-être avec le temps, vous aurez les coins qui vont se corner. Mais sinon, il ne s'abîmera pas. Et en termes de finition de la relure, pareil, l'agenda est bien réalisé. Ce qui fait que vous pourrez rajouter peut-être vos propres recettes. Des papiers, des feuilles volantes, etc. Certes, il sera un petit peu plus épais à la fin de l'année. Mais en théorie, avec cette qualité, il ne devrait pas rompre. Donc, je vous l'ai dit, c'est de Alliance Magique. On est sur 18,95€. Honnêtement, moins de 20€, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher du tout. Sachant que c'est imprimé en France. Et imprimé vert. Imprime vert. Donc, du coup, écologique. Et on fait travailler les copains français. Tout bénef. Et petit prix. Comme je vous le dis souvent, pour 20€, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à 20 balles ? Vous n'avez rien. Ben là, vous avez un agenda. Alors, bon, je ne vais pas tout vous lire. La préface, etc. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est surtout le contenu. Donc, on va y aller tout de suite. J'aime beaucoup, et ça, c'est un truc, on est tous d'accord pour le dire. J'aime beaucoup la petite Mandragore. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance tout de suite. À savoir, l'ambiance magie, mystique. Vous voyez là, dans le grenier, avec l'étoile d'araignée, le petit chaudron bouillonnant d'un liquide verdâtre. Avec de la fumée, des odeurs bizarres. Hein, vous y êtes ? Voilà. Ben, on est dans cette ambiance-là. Je vous précise également que ce n'est pas du tout un agenda qui est fait pour noter vos rendez-vous, les mails que vous devez envoyer, le document ou la présentation PowerPoint que vous devez présenter le 15. Non, ce n'est pas du tout un agenda comme ça. Ça va être un agenda qui est réservé pour votre pratique, excusez-moi, spirituelle. Ça peut être, par exemple, vos tirages de tarot, d'oracle, votre pratique magique. Vraiment, toute votre pratique spirituelle et ésotérique. Ce n'est pas du tout... Après, vous pouvez, pourquoi pas ? Vous pouvez toujours mettre vos rendez-vous dedans, mais à la base, il n'est pas fait pour ça. Alors, donc, ici, comme d'habitude, on va retrouver toutes les informations utiles pour contacter Alliance Magique, que ce soit sur les réseaux sociaux, leur adresse mail, etc. Bref, tout ce qui, j'ai envie de dire, tous les trucs classiques qu'on peut retrouver. Et puis, on va avoir, donc, une petite présentation. Ici, on va avoir une petite dédicace de la part de l'auteur, auteur E. Alors, je ne sais jamais si on peut dire autrice. Moi, j'ai envie de dire autrice. Et je sais que c'est une madame dont je ne me souviens absolument pas de son nom. Et j'en suis fortement désolé, parce que sinon, ça aurait été avec plaisir que je l'aurais présenté. Mais je ne crois pas avoir vu son nom. Peut-être qu'elle ne souhaite pas aussi le donner. C'est peut-être pour ça qu'elle ne l'a pas mis. Donc, par respect, je vais dire simplement l'autrice. Vous saurez que c'est une madame qui l'a réalisée. Et on le sent parce qu'il y a une certaine énergie de douceur féminine. Il y a le côté pratique aussi, que parfois, les hommes n'ont pas forcément. Et oui, et oui, je suis un homme. Et j'avoue qu'on n'a pas forcément l'esprit logique ou pratique. Par moment, voilà, on peut être un peu bourrin. Bon, allez, après cette petite blague sexiste complètement hors de propos, on va avoir une présentation de base. Alors ici, on va vraiment retracer toutes les bases de la magie, mais vraiment les choses classiques, les choses que vous devez connaître. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes débutant, ça peut s'adresser complètement à vous. On va avoir la magie des éléments, avec les quatre éléments, et puis bien sûr, toutes les correspondances des éléments, à savoir à quelle planète elles sont associées, les élémentaux, leurs propriétés, le point cardinal, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça bien complet et bien détaillé. On va avoir la magie des jours et des planètes, la magie du temps. Je ne vais pas tout vous lire, je n'ai pas envie de vous spoiler. La magie des couleurs, ça aussi, c'est toujours intéressant. L'ancrage, la magie des huiles, prière de pouvoir, la visualisation. Donc étape par étape, on vous accompagne vraiment comme si on vous prenait un petit peu par la main. Le tableau de vision, donc pareil, toujours par étape. Développer ses ressentis. Et puis là, on va avoir des petits, comment on pourrait dire ? Des petits endroits où vous allez pouvoir noter. Voilà, si vous avez envie de prendre des petites notes, d'écrire des petites choses, vous pouvez déjà le faire. Et ça, je trouve ça super sympa. Ensuite, donc là, on va avoir ça aussi. C'est super, super, super sympa. Enfin, super sympa en même temps. J'ai envie de dire, c'est logique. Dans un carnet, dans un agenda de sorcières, d'avoir mis les dates des sabbats en wicca. Donc avec Imbolc, Ostara, Belten, Lita, Lamas, Mabon, Sawane et Yule. Avec bien sûr les dates, parce que c'est plus pratique quand même de connaître les dates. Donc on va avoir en plus les références des sabbats en 2020 et en 2021 avec leur date. Et on a même les heures. Et ça, c'est super intéressant pour ceux qui sont un petit peu, comment on pourrait dire, puristes et qui veulent vraiment faire les choses avec exactitude. Ensuite, on va avoir le calendrier druidique pour ceux qui sont dans le druidisme. Là aussi, je trouve ça super intéressant. On va avoir les lunaisons. Ça, c'est super pratique d'avoir regroupé comme ça. Puisque du coup, on va avoir pleine lune et nouvelle lune à chaque fois. Donc dans le signe, etc. Avec la date et l'heure précise. Donc ça aussi, c'est génial. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez l'agenda, le customiser. Vous voyez par exemple, ici, on va avoir la roue des sabbats. Vous pouvez colorier la roue des sabbats ou la conserver telle qu'elle. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous allez pouvoir soit customiser, soit laisser tel quel. Et puis, on a un mélange de style qui est très original. Puisqu'on va avoir des images un petit peu comme si on avait un herbier. Vous voyez, avec des vraies représentations de certaines plantes. Et puis, ça va associer des dessins, des feuilles. Un peu comme si c'était du scrapbooking. Vous voyez ? Et je trouve ça super original. Après, rien ne vous empêche, vous aussi, de customiser, de continuer ce scrapbooking. En rajoutant d'autres choses. Ensuite, on va avoir les huit phases lunaires et leur symbolique. Donc, à la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on va faire ? À quoi ça correspond ? Le premier quartier, la lune gibeuse, la pleine lune, etc. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on a toutes les bases, ce n'est pas une blague. On a vraiment toutes les bases. Vous voyez ? Par exemple, rituel de la nouvelle lune. Et puis, là, on va avoir la page de l'anniversaire, qui est très importante. Votre anniversaire, c'est quelque chose qui est sacré. Ne laissez jamais personne dire le contraire. Donc, vous allez marquer votre date d'anniversaire. Et puis, vous allez marquer les objectifs que vous voulez pour le nouveau printemps que vous avez soit pris ou que vous allez prendre. Donc, par exemple, moi, je pourrais dire, tiens, pour mes 34 ans, j'ai bien envie de me perfectionner dans l'apprentissage du tarot. Je voudrais évoluer sur tel et tel point en magie. Je voudrais apprendre telle chose. Je voudrais essayer de maîtriser telle chose. Voilà. Vous allez marquer vos objectifs. Je voudrais perdre 10 kilos. Si, par exemple, le fait de faire un régime pour vous, ça peut être important dans votre spiritualité, parce que le fait de perdre du poids, ça vous permet de vous sentir mieux dans votre tête, et donc, du coup, d'être mieux concentré dans votre spiritualité, eh bien, mettez-le en objectif, ou je veux arrêter de fumer, ou ceci ou cela. Voilà. Si, pour vous, vos objectifs sont importants, eh bien, notez vos objectifs, même si pour, on va dire, l'œil de quelqu'un d'autre, ça n'aurait rien à voir avec la spiritualité. Si, pour vous, ça a un lien avec votre spiritualité, alors, mettez-les. On va avoir une partie bilan et prise de conscience. Donc là, on va faire un petit peu, voilà, le bilan de tout ce qu'on a pu vivre sur notre année précédente, sur quoi on a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'on voudrait changer, qu'est-ce qu'on a compris, etc., etc. Et du coup, grâce à ce bilan et cette prise de conscience, on pourra établir nos nouveaux objectifs. Ensuite, on va avoir les symboles. Alors, ça aussi, c'est pratique, et ça, je peux vous le dire, en assistana, quand on fait de la prise de notes, très souvent, on n'a pas le temps d'écrire les mots complets, donc on va symboliser ou on va simplifier. Et là, du coup, eh bien, l'autrice nous a mis ici des symboles qu'on va pouvoir reprendre, et ce qui est bien, c'est qu'elle a mis, donc, les correspondances. Par exemple, vous voyez le carré, ça correspond aux tâches. On va prendre un autre, le cœur, neuf, coup de cœur. Oui, bon, ça tombait sous le sang, c'était logique. On va avoir les symboles astrologiques, on va avoir les symboles élémentaires. Tiens, on va prendre numéro 29. Numéro 29. Ah, ben, ça, c'est les... Aidez-moi pas, surtout. Les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Donc, vous voyez, on va avoir une petite pousse, là, qui va correspondre au printemps, la petite fleur pour l'été, la petite pomme pour l'automne, et puis, je pense que c'est un navet pour l'hiver. Voilà, donc ça, c'est bien. Si vous avez envie de mettre des symboles plutôt que d'écrire, ça aussi, c'est intéressant. Et puis, là, on va avoir notre page sur septembre. Donc, toujours pareil, vous voyez ce que je vous disais, vous allez pouvoir customiser si vous avez envie de le faire, si vous voulez colorier, vous allez pouvoir le faire. Vous voyez, il y a même de la place, là. Si vous voulez rajouter des petites choses en scrapbooking, là, par exemple, les feuilles, pourquoi pas, vous avez des feuilles imprimées, mais pourquoi pas vous amuser à chercher ces feuilles, pourquoi pas dans ce diamètre-là, et puis les mettre directement, faire un petit scrapbooking, vous les sécher, faire un petit herbier, et les mettre directement sur votre agenda. Ça, ça peut être sympa aussi. Ici, on va retrouver les phases de la lune. Donc, c'est aussi, c'est intéressant. On va avoir, ensuite, un petit descriptif sur les fêtes en fonction des mois. Donc, là, par exemple, pour septembre, eh bien, c'est le sabbat de Mabon, qui est passé, là, il y a quelques jours à peine, où vous allez avoir, donc, par exemple, les activités que vous pouvez faire pour le sabbat, vous allez avoir les correspondances. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce sabbat, qu'est-ce qu'on fête, etc., etc. Ici, on va avoir une autre page sur la pleine lune de septembre. Donc, dans quel signe elle est, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce que vous pouvez travailler avec, qu'est-ce que ça va engendrer comme énergie, etc., etc. Et ici, vous avez des correspondances avec les différentes chandelles, les éléments, les pierres, les plantes, les encens. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'est quand même complet, c'est... Je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment une mine d'informations quand je vous disais que c'est une sorte de petit grimoire. Eh bien, oui, parce que vous allez pouvoir faire vraiment comme si c'était un grimoire. Et vous voyez, là, vous allez pouvoir écrire donc vos petites parties du mois pour lundi 31 août, le mardi 1er, mercredi 2, etc. Et à chaque fois, vous voyez, vous allez simplement écrire ce que vous avez envie d'y écrire. C'est pour ça que je vous disais, pour les personnes comme moi qui ne sont pas forcément organisées, eh bien, ça ne fait pas l'agenda qui vous met un petit peu la pression en faisant comprendre qu'il faut à tout prix que vous écriviez quelque chose, tel jour, etc. Non, là, c'est vraiment mis un petit peu... Ben voilà, c'est suggéré, ce n'est pas imposé. Donc, vous êtes libre de pouvoir écrire ce que vous avez envie d'écrire. Et puis, en admettant, imaginons que les dates vous gênent, vous mettez, je ne sais pas, une petite paillette, un petit truc pour les recouvrir. Et puis, vous gardez cette page pour écrire des choses que vous avez faites en septembre. Ça peut être des rêves, ça peut être vos tirages oracles, cartes, tarots, tout ce que vous voulez, les rituels que vous avez pu faire, les conséquences que ça a pu donner, s'il y a des choses à rectifier. Enfin, voilà. Après, vous êtes libre de pouvoir mettre ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment cet aspect sympa, des choses qui sont suggérées, mais pas imposées. Ensuite, là, on va avoir un petit rituel pour la pleine lune de Cernunos, donc la pleine lune de septembre. On va avoir, ça c'est bien, un tracker d'émotions. Alors, on le retrouvait aussi sur le journal de Lisbeth Nemandy, que vous connaissez, puisqu'elle a fait le carnet de pratiques 2019, 2020, et là, dernièrement, 2021. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Il me semblait que j'avais entendu sonner, mais non, j'ai dû rêver. Donc, on va avoir ici le tracker d'émotions en fonction de la pleine lune. Ça aussi, c'est super sympa, puisque vous allez pouvoir, dans les cases, mettre des petites couleurs que vous allez pouvoir ensuite répertorier là. Par exemple, imaginons... Alors, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez même rajouter des carrés. Imaginons que, pour la pleine lune, moi, par exemple, souvent, les nuits de pleine lune, je souffre d'une insomnie plus importante que d'habitude. Je fais le petit poids sauteur toutes les nuits de pleine lune. Eh bien, on peut... Je pourrais, par exemple, rajouter un petit carré ou, pourquoi pas, bah, tiens, fatigué. Fatigué. Je me mets une petite couleur et puis, tac, en pleine lune, je vais regarder la date et puis, je vais colorier ma couleur et puis me dire, ah ouais, effectivement, je n'ai pas dormi et ça correspondait à la nuit en pleine lune. Voilà. Ça, c'est super sympa d'avoir ce tracker d'émotions comme ça. C'est vraiment un truc que j'adore et que j'adhère. Donc, pareil, on va retrouver un chaque jour. Ici, la petite wishlist. Donc, les choses que l'on voudrait, les choses que l'on souhaiterait. Donc, ça peut être des livres, des jeux d'oracles, etc. Dire, je t'aime encore et encore et savourer. J'adore. J'adore, j'adore. La petite mandragore. Donc, pareil, on va avoir ici, vous voyez, des petits descriptifs sur les plantes. La petite parole de sorcière, la nouvelle lune dans son signe, la date, l'heure, etc. Tout ce que ça va apporter. Je vous dis vraiment, je suis fan de cet agenda et autre chose. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on va avoir un côté redondant dans le sens où la trame est toujours la même. Les informations ne seront pas les mêmes forcément en fonction des mois, mais la trame reste la même. Et regardez un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, on a un code couleur sur les pages qui nous permet de repérer facilement le mois actif. Après, vous pouvez toujours vous amuser à rajouter un petit signet. Si vous avez un petit ruban en satin, hop, vous le collez ici dans la relure, ça vous permet d'avoir un petit signet. Vous prenez une petite carte de tarot ou n'importe quoi pour faire votre marque page. Mais voilà, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet agenda que je trouve vraiment, vraiment bien fait, bien réalisé. Si en plus de ça, vous avez le carnet de pratique de Lisbeth, c'est encore mieux parce que ça vous permettra de compléter, alors ça, c'est pour ceux qui sont super organisés qui adorent écrire, mais ça vous permettra comme ça de compléter votre année complète puisqu'en plus, les deux peuvent se compléter dans le sens où celui-ci commence en septembre 2020 et finit en août 2021. Le carnet de Lisbeth, lui, commence en janvier 2021 et se termine en décembre 2021. Donc vous voyez, ils ne sont même pas comparables tous les deux puisque les deux, ils vont pouvoir vous proposer d'apporter d'autres choses en plus. Et pour compléter, pour ceux qui seraient débutants, j'ai envie de vous dire, procurez-vous un petit almanac païen, par exemple, chez Alliance Magique, ce n'est pas pour faire un placement de produit, mais c'est juste que j'en ai un, justement, almanac de Alliance Magique et que je trouve très bien fait, c'est l'almanac païen, mon almanac païen. Vous complétez avec votre agenda et vous avez tout pour votre année, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez pratiquer, etc. Vous avez vraiment tout pour vous guider, pour vous tenir par la main, pour, voilà, si vous êtes débutant ou même si vous êtes plus expérimenté, parfois, ça ne fait pas de mal de revenir un peu à ses bases parce qu'on a tendance parfois à trop évoluer, à partir trop loin et on oublie un peu les bases. Donc, ça peut être bien, des fois, de revenir un peu à nos bases. Voilà donc, mes amis, pour cet agenda de Paroles de sorcières que je suis très content de vous présenter et que j'ai hâte de commencer. Pour le coup, ouais, j'ai vraiment hâte et pourtant, je sais que ça a plus tendance à me gonfler les agendas parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui écrit. Mais là, pour le coup, ouais, j'ai envie, ça me donne envie de m'investir et d'avoir des traces écrites et d'avoir un suivi pour voir un petit peu comment j'ai évolué dans l'année, voir comment je peux m'autodiscipliner, ce que ça peut m'apporter, etc. Donc oui, honnêtement, j'ai hâte, j'ai hâte de commencer. Allez, donc je vous embrasse tous très fort les amis. N'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos à côté du titre. Vous avez la petite flèche, vous cliquez dessus, vous aurez accès à la liste déroulante et dedans, vous aurez toutes les informations pour commander votre agenda si vous le souhaitez. Ne tardez pas trop parce que j'ai très, très peur que je l'ai subi, je viens de vous le dire, je l'ai déjà subi, j'ai très peur qu'il soit en rupture de stock et qu'il parte comme des petits pains, donc n'attendez pas trop si vous le voulez, ok ? Allez, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour de prochaines présentations. Gros bisous à tous !